Bonjour à tous les amis, c'est Numiya, j'espère que vous êtes tous très bien les amis, aujourd'hui on est sur Call of Duty Black Ops 2 les amis et oui ces derniers temps j'ai fait pas mal de vidéos sur plusieurs Call of Duty et s'il y a bien Call of Duty que vraiment j'ai pas fait c'est bien Black Ops 2 les amis oui parce que sur Xbox 3 6 je l'ai toujours pas pris vous inquiétez pas c'est prévu que je le prenne et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un gameplay sur Black Ops 2 voilà c'est le Call of Duty que tout le monde aime vous voyez quand on parle de Black Ops 2 forcément tout le monde kiffe Black Ops 2 alors il y a des gens qui n'aiment pas je sais mais la grande majorité des gens aiment Black Ops 2 on va dire c'est la référence de Call of Duty Black Ops 2 personnellement c'est pas mon Call of Duty préféré mais j'aime énormément ce jeu j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup apprécié sur la campagne le zombie le multijoueur donc bien évidemment Black Ops 2 quand on parle de ça ça parle à tout le monde quoi bien évidemment comme façon comme on dit que ce soit même dans les sondages ou même sur les réseaux sociaux tout ça tout le monde dit que Black Ops 2 vraiment c'est le meilleur de tous parce que moi je pars du principe où le Call of Duty qui a eu le plus gros apogée de tous les Call of Duty qui a eu la plus grosse hype vous m'avez compris le plus gros niveau de hype tout ça mais c'est bien BO2 vous voyez surtout à l'époque le jeu sorti en 2012 et on avait enchaîné un nombre de Call of Duty vraiment incroyable on avait enchaîné Code 4 en 2007, Ward At War 2008, Modera Far 2 2009, Black Ops 1 2010 et Modera Far 3 2011 et tous ces Call of Duty là étaient incroyables on va dire que de tous ceux que je viens de citer Ward At War était lui qui a été le moins apprécié mais il a été bien apprécié quand même on va dire le moins apprécié et en 2012 ils ont atteint un niveau vraiment qui c'était au maximum de leur apogée qui était Black Ops 2 voilà et c'est d'ailleurs pour ça que Ghost n'a pas été apprécié l'année d'après en 2013 parce que Black Ops 2 a tellement élevé le niveau que du coup juste après en 2013 on s'attendait à mieux forcément parce qu'à chaque fois ils nous mettaient la barre Hot Activision et du coup on se disait bah forcément du coup Black Ops 2 Ghost il va être mieux que Black Ops 2 et forcément en plus quand on voyait la promotion de Ghost plus la cover du jeu on s'est dit mais Ghost ça va être une dinguerie bon personnellement j'ai aimé mais c'est vrai qu'il n'est pas mieux que BO2 et c'est pour ça que beaucoup de gens étaient déçus même que au final ça reste un mot comme du petit Ghost mais voilà mais bref aujourd'hui les amis on est là pour parler de Black Ops 2 et pas de Ghost mais c'est juste un peu pour recontextualiser la situation donc le jeu sorti en 2013 la hype était non en 2012 pardon la hype était au maximum sachant que les codes qui marchaient déjà très bien à cette époque là et moi qui étais fan qui est toujours fan d'ailleurs c'est toujours mon comité préféré qui est BO1 d'ailleurs j'ai fait un live hier sur TikTok donc n'hésitez pas à me dire sur TikTok n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et à liker les amis c'est un plaisir pour moi c'est pour le soutien voilà donc merci beaucoup à ceux qui le feront donc les amis voilà comme je disais voilà Black Ops 1 c'est mon jeu préféré tout ça mais il y avait une hype énorme pour Black Ops 2 bien évidemment et quand le jeu est sorti bah c'était tout vraiment tout simplement une histoire d'amour pour tous les joueurs de Call of Duty vraiment c'est là où il y a eu la ligue sur BO2 là où il y a eu les premiers camouflages en DLC les maps zombies l'histoire du mode zombie de Black Ops 2 c'est bon personnellement mon préféré c'est Black Ops 3 mais le zombie BO2 il est excellent par contre sur BO2 il y a ma préférée en mode zombie qui est Buried qui est vraiment incroyable les maps de Zorbi de BO2 les amis il faut qu'on en parle c'est quoi cette dinguerie Transit c'est une dinguerie Transit elle était un peu rageante parce qu'avec les goulous on voyait rien sur la map tout ça mais le concept est énorme le bus tout ça c'est une dinguerie sachant que de base je me rappelle le jeu de la map ne devait pas se faire dans le brouillard tout ça mais plutôt que ce soit justement ouvert vous voyez en gros qu'il n'y ait pas de brouillard qu'on voit bien mais vu que les consoles à l'époque les old gen les xbox 3 6 et ps3 n'était pas bien optimisé pour que le jeu puisse avoir cette grande surface de map sans brouillard bah du coup c'est pour ça qu'ils ont une brouillard sur Transit j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps donc c'est pour ça mais bref voilà Transit, G-Rise, Mob of the Dead qui est Alcatraz, Buried et Origins mais c'est une dinguerie les amis même Nuketown Zombie qui se rappelle de Nuketown Zombie c'était incroyable Nuketown 2025 aussi les amis qui se rappelle de Nuketown 2025 c'est une dinguerie cette map elle est incroyable c'est le remake de Nuketown mais évidemment une version 2025 c'est un truc de ouf et d'ailleurs quand on en parle comme vous pouvez constater j'ai dit 2025 et à l'époque le jeu qui sortait en 2012 ça paraissait tellement loin pour nous 2025 et là on est en 2024 les amis j'ai même pas l'impression que ça fait cinq ans que ça s'est passé cette époque là c'est incroyable peut-être j'ai abusé j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans en tout cas c'est passé tellement vite je vous jure c'est un truc de fou c'est vraiment c'est une dinguerie et là on est bientôt 2025 on sera bientôt à l'époque de BO2 vous imaginez on sera bientôt à l'époque de BO2 si on part de la campagne aussi c'est la campagne elle est incroyable c'est la suite de BO1 en plus il y avait un mix dans la campagne il y avait l'époque de BO1 et l'époque de BO2 la suite avec Harper le fils de Mason on a vu comment Mason se butait surtout qu'il y a plusieurs fins alternatives dans le jeu on peut laisser Menendez vivant on peut ça qui était bien il y avait plusieurs fins alternatives ça que j'avais dans l'école du J il y avait aussi qu'on pouvait buter Mason on pouvait aussi ne pas le buter en tirant sur la jambe avec le sniper de loin avec Frank Woods je crois que c'était Woods ouais c'était Woods il y avait la mission sauvetage de Woods c'était un truc de ouf les amis la mission sauvetage de Woods c'était incroyable et le multijoueur ça par contre le multijoueur ah la 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 bon alors on est sur du multi bien évidemment mais c'est que du bonheur le multijoueur les snipers le balista le DSR que j'ai actuellement dans la partie les les la scar la msmc les mp7 la ptw la lsat tout était jouable dans ce jeu tous les types d'armes étaient jouables que ce soit les pompes les mitraillettes les fusils d'assaut les snipers les pistolets qui sera perd le b23r et le dinguerie le b23r c'est une dinguerie les amis le b23r c'est un truc de fou il y avait aussi l'arbalète il se rappelle le mode caillou bâton le mode une balle chargée bon ça c'était déjà sur BO1 vous m'avez compris sur BO2 il était incroyable le mode jeu d'armes c'était un truc de fou un truc de fou BO2 est vraiment le cold duty moi c'est pas mon préféré dans mon top 5 un jour je ferai une vidéo spéciale top 10 de mes cold duty préférés mais dans mon top 5 par exemple je pour vous dire il est quatrième BO2 alors vous allez dire ouah t'es ouf et tout c'est pas parce que il est pour moi je dis que ce que je préfère dans mon top 3 c'est pas parce que je vais pas vous dire c'est le cas à part BO1 c'est avec son préféré mais parce que je vais faire une vidéo spéciale mais c'est pas parce que les trois pour les trois premiers qui sont devant BO2 pour moi c'est parce qu'ils sont mieux c'est simplement parce que je les préfère vous voyez sinon je sais très bien que BO2 est le meilleur cold duty de tous les cold duty c'est le meilleur de tous c'est c'est lui qui a atteint le plus gros haut niveau voilà après moi pour moi son papa BO2 c'est BO1 parce que sans BO1 BO2 n'existe pas ça c'est un peu logique on va me dire c'est pas trop une excuse mais y compris mais sinon c'est le cold duty que tout le monde aime BO2 ça c'est une certitude ça on peut pas le nier donc voilà donc moi vraiment c'est vraiment un plaisir aujourd'hui encore du monde sur le jeu même quand on va sur youtube si on regarde les vidéos qui font le plus de vues sans compter les nouveaux cold off parce que c'est facile en bas c'est la tendance mais si on fait si maintenant vous faites chacun une vidéo sur un ancien cold duty vous faites sur world at war, MW3, MW2, BO1, BO2 et Code4 vous allez voir que la vidéo qui va faire le plus de vues c'est BO2 je peux vous assurer parce que c'est le jeu que tout le monde veut veut voir parce que tout le monde a aimé ce jeu c'est une dinguerie croyez moi c'est une dinguerie et vraiment c'est un kiff quoi c'est un kiff ce jeu est incroyable donc là j'ai joué sur la version pc c'était pas sur console parce que je l'ai plus sur console je le reprends sur xbox sur ps3 je l'ai mais mon lecteur cd ne marche pas j'ai pas de chance et puis même en boite d'acquisition ne peut pas filmer ne filme pas les ps3 parce que j'ai le elgato hd60 mais pas le s voilà si j'ai le hd60 s mais j'ai pas le plus voilà le plus permet d'avoir les ps3 et le s normal non donc c'est bizarre mais c'est comme ça malheureusement il faudrait que je le change et une fois que je pourrais il n'y a aucun problème je ferai dessus mais voilà mais c'est un truc de ouf surtout qu'elle a rétrocompatibilité aujourd'hui avec la xbox donc vraiment c'est magnifique donc je vais bientôt reprendre BO2 sur xbox je vous ferai une vidéo dessus vous inquiétez pas mais voilà en tout cas c'est ce jeu c'est vraiment un kiff les amis moi j'ai fait des bons souvenirs j'ai fait plein de vidéos à l'époque je m'en rappelle dessus n'hésitez pas à aller les voir de mes premières vidéos j'ai plein de clips aussi du mode studio que je plodais directement sur ma chaîne sur youtube c'était un truc de ouf donc vous voyez ça me donc moi je vous dis à la prochaine les amis pour les prochaines vidéos la vidéo terminée n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like c'était Liméa ciao tout le monde ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501